Bonsoir. Alors, qu'est-ce que se passe avec vous ? Ça va, Julien ? Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, qui est mon prochain ? Comme vous le voyez, c'est une association qui est née sur la parabole du bon samaritain. Donc, on ne veut pas passer... Voilà, on ne veut pas passer devant notre prochain en disant qu'on va revenir plus tard. Ou qu'on ne reviendra pas. Personnellement, je me disais avant qu'il fallait que je gagne beaucoup d'argent et qu'ensuite je revienne vers la personne que je trouvais mal. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'avec le peu de moyens que j'ai, je peux aider tout de suite. Et que ça pourrait aider la personne à sortir pour aller plus loin. Même si quelqu'un d'autre passe derrière moi et l'emmène encore un peu plus loin. Donc, on a trois fondations qui sont informées, intercéder, intervenir. On a beaucoup travaillé sur le Congo RDC. Il y a beaucoup d'articles... Voilà, il y a beaucoup d'articles qui ont été faits et que vous pourrez retrouver sur le site quiestmonprochain.com. Vous avez aussi un fascicule qui a été fait. Et il y a aussi, je pense, des pamphlets qui ont été faits. Voilà. Je crois qu'un magazine va sortir là. Je pense qu'il y a un magazine qui va sortir là-bas. On pourrait informer, mais je... On va... Magnifique, Seigneur. En tout cas, avec cette association, on a pu faire deux marches dans Paris pour dénoncer les violences, les meurtres, les viols dans le monde. Vous vous rappelez, non ? Qui est mon prochain ? Qui est mon prochain ? Et parce qu'on dénonce certains massacres dans les nations, il y a des pays où on ne peut plus y aller à cause de notre prise d'opposition pour les pauvres. Et pour vous soutenir financièrement, spirituellement, comment on s'organise ? Vous pouvez aller sur le site quiestmonprochain.com et on a un Paypal. Donc voilà. Donc il n'y a pas que la RDC. On soutient aussi Mayotte. On a soutenu quatre familles, dont 17 enfants, qui n'avaient plus d'électricité. On a soutenu aussi, en RDC, on a fait des dons matériels qui ont profité à plusieurs orphelinats, à cinq orphelinats. Donc on bénit le Seigneur pour ça. Et sur la France, parce qu'on n'oublie pas non plus la France, là où on est, on fait des maraudes. On est partis à Lille, on a pu rencontrer notre frère Paul qui nous a beaucoup encouragés. On a passé du temps dans la présence du Seigneur avec les Lillois. Paul, rapidement, tu peux venir, s'il te plaît ? Excusez-moi, parce qu'on va le prendre rapidement, parce qu'il y a des personnes qui... Nous autres, parce que nous commençons à prendre de l'âge, alors il faut nous aménager un peu. Ça va, mon frère Paul ? Ça va ? Oui, nickel. Voilà, très bien. Alors, tu... Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Bonjour, everyone. Merci, merci. C'est moi qui étais encouragé par elles. C'est une équipe magnifique. Qui est mon prochain ? Quand je vois des jeunes comme ça, ils abandonnent tout pour faire 400 km à 400 km au jour. Aller porter des poissons à dents, aller porter de la mousse à raser, aller porter des rasoirs, aller porter des victuailles, aller porter du linge, puis de tout, et s'occuper de ce projet. To bring all kinds of things and to help their neighbors. Bravo, merci, Jésus. Merci.